Salut les viewers, c'est Marcus Bonu, c'est bienvenue dans l'épisode hors série de Robocraft que je vous ai mis en quatrième vidéo aujourd'hui, ce qui va faire encore mal à ma connexion. Donc, on va reparler du Timo, parce que dans l'épisode 414, ça a été un vrai bordel dans les commentaires. Alors, entre les insultes, les commentaires négatifs sans construction, c'est-à-dire par exemple, tu sais pas jouer, point barre, alors on va reparler du Timo. Premièrement, on va, avant même de partir en game, on va aller voir le Timo dans le shop. Je suis sûr quand même de faire un petit peu de pub pour ce robot. Ce robot coûte 150 000, 155 000 à la construction apparemment. Bon, c'est pas grave, parce que moi actuellement j'ai sans doute déjà des clés, enfin bref, le prix du robot n'est pas excessif, premièrement. Alors, on va parler de sa, comment ça s'appelle de sa, description, voilà. Donc, la description n'indique en aucun cas, on va reprendre toutes les choses dès le départ, en aucun cas qu'il faille le mettre en mode caméra, en aucun cas qu'il faille rajouter un blink. On est d'accord. Deuxièmement, tous les robots, je dis bien tous les robots qui disent rajouter ci, rajouter ça, pour moi, ils n'ont rien à faire dans le shop. C'est fait pour être vendu à un petit prix et faire un petit peu de buzz, mais ça n'a rien à faire dans le shop. Je ne vous vendrai pas un frigo en vous disant montez-le vous-même. Donc, voilà, déjà, deuxième chose. Troisième chose, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, dans ce robot ? On est dans une mise à jour impliquant un véhicule aérien, un mode de déplacement aérien. Par conséquent, dans toutes les parties que vous ferez, il y aura forcément ou presque des anti-aériens. Pour peu que cet anti-aérien soit solide, vous ne pourrez pas, je le répète, vous ne pourrez pas faire autant de dégâts que ce que vous me dites tous avec 21, 3 morts. Alors, si le mec s'est visé, à cause des dégâts explosifs, les deux petites hélices, qui ne sont pas des grandes hélices, donc qui n'ont pas un maximum de PV, se prendront trop de dégâts et vous tomberez. C'est un des points que j'ai soulevé dans l'essai du robot. D'accord, donc non. Déjà, ne me dites pas que c'est un très très bon robot. Ce n'est pas un très très bon robot. Il a un gros gros manque de solidité. Certes, en termes de dégâts, il est peut-être bien, mais il n'est pas solide. Autre point à soulever. Vous m'avez dit, c'est un straf drone. D'accord, ok. Donc, encore une fois, ce n'est pas marqué du tout dans la description. On est d'accord. Straf drone, qu'est-ce que c'est ? Donc, un straf drone, normalement, est censé faire le tour de la map. En faisant des dégâts. On est d'accord. Pourquoi il n'a pas de radar jammer ? Parce que dans ce cas-là, il est facilement repérable par tout et n'importe quoi. Deuxièmement, Pourquoi faire un robot qui est censé faire le tour des choses ? Pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui part en couille. Le tour de... Enfin, pourquoi faire un straf drone qui doit en plus se barrer ? Qui doit faire du hit and run ? Parce que dans ce cas-là, ça contredit entièrement avec tout le principe du straf drone. Voilà. C'est... C'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Donc bon. Alors après, Tous les arguments du style Tu sais pas jouer, machin. Ça, c'est pas un argument. Donc, déjà d'une. Tous ceux qui ont été insultants, Qui ont employé des termes insultants en terre, Tels que putain, machin, tout ça. Ça a été masqué de la chaîne. Et croyez-moi que vous y reviendrez pas. On n'est pas dans une communauté. Je pense pas faire... Alors, je fais trois vidéos pour vous tous les jours, chers amis. C'est pas pour me faire insulter derrière. Donc bon. Deuxièmement. Certains m'ont dit Oui, mais t'as dit à machin que c'était caca. Et du coup, tu lui as pas dit pourquoi. Oui, mais en même temps, je teste le robot et je dis son nom dans la vidéo. Donc non. Me dites pas que je fais pas ce qu'il faut. Parce qu'en fait, je fais absolument tout ce qu'il faut. Il a juste à être patient. Et c'est normal que je réponde à un commentaire. Sachant que j'ai testé le robot. Et que le robot n'est pas magnifique. Enfin bon. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'anti-aérien. Il n'y a qu'un sniper en face. Je vais bien tirer à l'endroit où il faut. Pourquoi il est immortel celui-là ? Tiens, bah maintenant qu'on est dans le bon mode de déplacement, je vais pouvoir en parler. Il descend pas, il recule toujours pas. Ah bah cool, ça disconnecte. C'est bien. Ah bon, c'est pas grave. Enfin bon, je reconnais que là du coup, il est plus facile à déplacer, plus facile à mouvoir. Mais, comme je le dis, on a de la chance. On a aucun anti-aérien en face. Je rappelle qu'on est dans une mise à jour anti-aérienne. C'est-à-dire qu'il y a un mode de déplacement aérien qui est arrivé. Par conséquent, un robot aussi fragile n'a pas vraiment sa place dans ce qu'on pourrait appeler la méta actuelle. En tout cas, la méta changeante qui est celle qui implique l'utilisation de véhicules aériens. On peut voir qu'il y a énormément de véhicules aériens, de robots aériens dans cette mage. Je ne raconte pas de conneries. Ils ne sont pas combattifs du tout. What the fuck ? Là, vous voyez ! Il y a un véhicule anti-aérien qui m'attaque. Et vous voyez à quelle vitesse les petites hélices se font défoncer ? Alors, si encore il y avait un déplacement rapide en arrière, on pourrait backer plus vite. Mais, on est très très peu réactifs. En déplacement arrière, on est très très peu réactifs. Ce qui implique donc de gros problèmes. De stabilité, excusez-moi. Et encore une fois, de tanking. Et donc, c'est pour ça que malheureusement... Alors, c'est bien, c'est un robot qui est très efficace face à des gens qui n'ont pas forcément d'armes anti-aériennes. Mais la moindre arme anti-aérienne devient extrêmement mortelle sur lui. Alors qu'on est dans une méta. Dans une méta où la plupart des robots qu'on peut voir sont aériens, comme vous pouvez le voir. Et utilisent un système de propulsion qui est un peu plus solide. Par conséquent, les gens ont multiplié la plupart du temps tout ce qui est système anti-aérien. Donc voilà. Voilà moi ce que je voulais dire. Alors ensuite... Certains d'entre vous ont quand même affirmé, et ça je les remercie, que c'était pas le meilleur Straff Drone. Et je pense avoir expliqué pourquoi. Maintenant, alors quand je vois certains qui commencent à flame parce que je rage... Effectivement, mais déjà d'une, j'ai le droit de rager. Je peux rager si je veux. Vous avez pu voir que la partie n'a pas été géniale. Par conséquent, j'ai des raisons de rager. Donc, faut pas non plus pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. Alors, non seulement le robot n'est pas expliqué dans la description. J'ai été mauvais sur ces tirs. Hop, vous voyez, en arrière j'ai du mal à revenir. Bon, c'est bon. Tu veux bien te défoncer, merci. Voilà. Alors, allons-y. Hop. Voilà. Alors, non, c'est vrai. Non, je strafe. Ok. Voilà. Je suis hors de portée de cet ennemi. Bon, je reconnais que je suis pas mort. Donc là, pour l'instant, c'est solide. Mais on peut voir que les ennemis antériens sont pas hyper méga réactifs. Je suis fin. Voilà. Je suis là. J'essaie de spotter un petit peu tout le monde. Ok. Voilà. Mais je reconnais qu'effectivement, il est plus efficace avec le bon mode de déplacement. Mais ! Le mode de déplacement aura dû être indiqué, ne serait-ce que dans le... Il y a quelqu'un d'autre derrière moi. Alors, comme vous pouvez le voir... Dès qu'il est touché par l'arrière. Et je pense que c'est pour ça, en fait. Grosso modo, en fait, c'est pas forcément qu'un strafe drone. C'est pour ça qu'il y a le blink. Donc, pour moi, c'est juste un drone classique. Mais c'est juste que pour... Optimiser... Sa solidité. On a dit, voilà, c'est un strafe drone. Parce que ces machins sont à l'arrière. Et que par conséquent, S'il prend trop de dégâts à l'arrière... D'ailleurs, là, je pense que ça ne doit pas être mal. Ils sont nombreux, là. Voilà. Voilà ce qui se passe. S'il prend trop de dégâts à l'arrière. Voilà ce qui se passe. Bon, c'est pas... C'est pas excessivement grave, hein. Mais bon, c'est un peu dommage, surtout. Donc, voilà. Ensuite, dites-moi où est-ce que je devrais placer un blink. Franchement. Si je dois redémonter tout le robot pour placer un blink. C'est pas la peine. J'ai raté 80% de mes tirs, c'est dommage. Hop. Crac. Demi-tour. C'est quoi ce truc ? Ah, merde. Hop, faisons notre rôle. Pourquoi ils viennent pas, là ? Hop. Après, oui, effectivement. Là, pour le coup, comme j'ai dit, c'est un bon robot. Mais on peut voir que, déjà, en termes de solidité, les commandes, les adversaires avec les anti-aériens ne sont pas très efficaces. J'ai fait une partie juste avant, chers amis, avec, pour vous dire. Et je me suis dit, j'aurais dû la tourner. Parce qu'il y avait un anti-aérien et un sniper là-bas. Et ils prenaient toute la map. Et on était quatre robots à être volants. Et on se faisait défoncer au spawn. Et toute l'équipe alliée restait au spawn. Les ennemis, les alliés au sol restaient au spawn. Comprenez ma... Ma détresse ! Si je puis dire. Voilà. Hop. Je touche ou pas là ? Voilà, oui, je touche. Crac. Attendez, 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 il y a eux là. Hop. Et vous voyez, encore une fois, et c'est ce que j'ai démontré déjà dans la vidéo, s'il prend des dégâts à l'arrière, bon là, pour une raison inconnue, il plane. D'un seul coup, il s'y met à planer. Vous avez vu ? C'est étrange. Hop, voilà. Ok. Encore une fois, vous voyez, j'ai encore perdu mon hélice arrière. On est dessus. Ok. Oh là. Oh là. Plus personne ne bouge. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Est-ce que j'ai encore Internet ? Lol. Les serveurs ont crash. Donc voilà qui met fin au test, chers amis, malheureusement. Donc je vous laisse là. Donc effectivement, avec le bon mode, c'est un bon robot. Le bon mode de déplacement, c'est un bon robot. Cependant, est-ce que ça méritait autant d'insultes ? Non. Et c'est pour ça que les gens ont été punis. Voilà. Donc je vais revenir sur certaines petites choses quand même. Kiwim, tu ne sais juste pas le jouer. Voilà, il m'a expliqué avant. Ça se joue avec la caméra, le contrôle et le relatif. Ce robot n'est pas très puissant. Effectivement, il a fait beaucoup de dégâts. Et un drone se joue au sol. Donc ça, ça se joue au sol. Je n'avais pas déroulé les réponses parce que je croyais que c'était que... Parce que j'ai vu plein de réponses en mode merci de GD1 Metzger. Mais euh... Bonne réponse de Skynet. Kiwim, oui. Mais s'il se joue au sol, pourquoi il monte tout seul ? Merci. Merci, merci. À cause de l'hélium, voilà, machin, habitu le truc. Marcus Simon... Ah, tu sais, tu précises pas toi aussi quand tu fais des bots victimes. Donc c'est pas lui. J'espère que c'est pas lui qui a fait des bots. Il sait pas jouer. Alors, le commentaire est supprimé. Voilà. Si c'est juste le commentaire il sait pas jouer, c'est supprimé. Marcus qui paye pas les impôts pour avoir une chauffage. C'est tellement bon ça. La plupart des bots cheater se pilotent en caméra contrôlée sur ce qu'on en fait partie. Je l'ai pas trouvé cheater pour autant vu sa fragilité. C'est juste qu'ils ont pas été bons. GD1. C'est la deuxième que je supprime. S'il y en a un troisième, ça va pas le faire. Parce que soit disant que je l'ai insulté. J'ai dit que son robot était caca. Faut vraiment aller loin pour mal le prendre. C'est fou. Je rage plus que d'autres choses. Personnellement, je vais arrêter. Je suis très... Je suis décollé. Je vais faire tout régulier. Merci, c'est gentil. Alors, hop. On va faire ça avec vous. Je fais ça avec vous, chers amis. Gentil. C'est Robocraft. C'est normal que je rage. Voilà. Ok, si tu rages avec un Tessarac, joue avec tes abos. Il y en a dans les chaps, il me suis dit à quel moment il a eu l'idée de faire ça. Bien. Pourrais-tu faire un vaisseau Tesla ? Monsieur Clash, en gros, tu veux un Tesla Runner. Donc voilà. Je pense qu'on en a fini. Ok. Ok. Voilà. Ok. Donc on est bon, chers amis. Donc effectivement, je n'ai pas réglé le robot, mais ce n'était pas indiqué. J'aurais dû le test. Vous savez, c'est quelque chose que j'oublie de faire. Ça fait 4. J'ai dit caca. Apparemment, c'est une insulte. Ça, je n'ai pas de réponse. Moi, quand je dis caca, ce n'est pas des insultes. Mais voilà. Donc, bon robot, s'il est bien paramétré, je confirme ce que je viens de redire. Bon robot, s'il est bien paramétré. Dommage que ce ne soit pas noté dans la description. Si c'est toi qui l'as fait, tu le notes très rapidement parce que sinon, moi, je ne vais pas être content. Et je vais revenir dans la prochaine vidéo voir si c'est noté. En dehors de ça, fragilité à l'arrière, c'est ce que j'avais dit dès le départ. et je ne comprends pas pourquoi il faut qu'il soit au sol. Pourquoi tu ne mets des pales d'hélicoptère s'il est au sol ? Mais lui, des commandés, des minces, des... Ah, j'ai oublié le nom. Merde, fais chier. J'ai oublié le nom français. Des aéropales, si c'est pour traîner au sol. Mais je ne comprends pas. Enfin bon, c'est très bizarre comme robot. C'est sujet à polémique. Vous ne vous étonnez pas si la vidéo en question est supprimée. Ce n'est pas la peine que j'attise la rage des gens. Voilà. Donc les amis, merci d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut ! Hop et hop !